Une transformation nourrie par la foi. Le vent frais caressait le visage d'Eléonore tandis qu'elle marchait sur le chemin de terre. Un sentiment de paix l'envahissait, contrastant avec les tempêtes émotionnelles qui avaient marqué son passé. Eléonore se souvenait des larmes versées, des nuits d'insomnie et du sentiment d'être perdu dans un labyrinthe de déception. La trahison d'une amie proche, l'échec d'un projet professionnel et une relation toxique l'avaient amené au bord du gouffre. C'est dans sa foi chrétienne qu'Eléonore a trouvé la force de se relever. Elle s'est plongée dans les paroles du Christ, trouvant du réconfort dans les passages tels que « J'ai vaincu le monde » Jean 16-33, et « Voici, je fais toute chose nouvelle » Apocalypse 21-5. La prière est devenue son refuge, un dialogue intime avec Dieu où elle exprimait ses douleurs et ses aspirations. Elle a également trouvé du soutien dans une communauté chrétienne bienveillante, partageant des témoignages et des paroles d'encouragement. Guidée par la lumière de la foi, Eléonore a développé un discernement aiguisé. Elle a appris à identifier les personnes toxiques et les situations néfastes, s'inspirant du passage « Ne vous laissez pas séduire par des apparences trompeuses » un Thessalonicien 5-22. Eléonore a pris la décision courageuse de couper les liens avec les personnes qui nourrissaient sa souffrance. Ce n'était pas facile, mais elle a compris que c'était nécessaire pour son bien-être émotionnel et spirituel, se rappelant les paroles de Jésus, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi » Matthieu 5-29. Eléonore a ensuite choisi de s'entourer de personnes bienveillantes et inspirantes, qui nourrissaient son âme et l'encourageaient à grandir. Elle a trouvé de précieux amis dans sa communauté chrétienne, partageant des valeurs communes et un amour sincère. La transformation d'Eléonore ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'est un processus continu, ponctué de moments de joie et de défis. Mais sa foi inébranlable et sa détermination à vivre une vie authentique lui ont permis de devenir une source de lumière pour ceux qui la côtoient. Un message d'espoir pour tous ceux qui cherchent à trouver la paix et le bonheur. Elle nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir notre entourage et de créer un environnement positif et enrichissant. En suivant l'exemple d'Eléonore, nous pouvons tous apprendre à nous aimer et à nous respecter, et à construire des relations saines et durables basées sur l'amour et la foi. Se plonger dans la Bible et méditer sur les paroles du Christ. Prier pour discerner la volonté de Dieu. S'entourer d'une communauté chrétienne bienveillante. Apprendre à dire non aux situations toxiques. Cultiver l'amour de soi et le respect de soi. Pardonner aux autres et à soi-même. Se concentrer sur le positif et sur la gratitude. Faire confiance à Dieu et se laisser guider par sa lumière.